Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Parleurs Vrains. Aujourd'hui, nous recevons pour vous sur ces plateaux le docteur Alain Moukoua. Il est médecin vétérinaire. Avec lui, nous allons parler de la rage canine et aussi de la contribution de la médecine vétérinaire dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Bon, ça va. Alors docteur, c'est quoi déjà la rage canine? Parce que nos internautes, ils ont besoin de la rage canine et les anémies. En fait, la rage canine, c'est une pathologie virale qui affecte tous les vertébrés. Ça n'affecte pas que les chiens, ça affecte les vertébrés. Et les virus qui les affectent, c'est un rhabdovirus, un virus qui va se loger dans le cerveau et qui finit par les tuer. Et donc, l'homme est contaminé accidentellement par ces virus et s'il est contaminé par ces virus, il mêle. Ok. Si on ne les prend pas en charge, j'attends. Alors docteur, nos internautes, ils ont besoin qu'on l'imbole l'abango un peu en lingala. C'est quoi les symptômes de la rage canine? Alors, ceux qui ont en contact avec les morsiers, par exemple, il y a un bois, ou tout il y a un nia, ou tout il y a un licat, ou tout il y a un niamamsouska, ou il y a un azad vertébré. Et que nous avons un azad de rage. Donc, quelques jours après, ou un mois après, nous avons été très agité. J'ai développé mon comportement, j'ai trouvé très agité. Ce qui a essayé de faire, c'est un signe clinique qui a essayé de faire, c'est ce qui a essayé de faire. Alors, Docteur Alain Moukoua, donc les chiens attendent qu'un animal de compagnie chez l'homme. C'est quel risque ? Il va se courir par rapport à ce qu'il y a de la bamboua. Ce risque est que ce qu'il y a de la bamboua sans moyens. Il va se courir par rapport à ce qu'il y a de la bamboua. Parce qu'il y a des contraintes. Il faut vacciner, il faut soigner. Le soin de la bamboua a 10 fois plus que le soin de la bamboua. Officiellement, le soin de la bamboua a 10 fois plus cher que le soin de la bamboua. Alors, ce qu'il y a de très cher, par rapport à ce qu'il y a de la bamboua c'est que le soin de la bamboua. Il faut vacciner. Il ne suffit pas à dire que les autres gens se trouvent à eux, tous les voisins et ceux qui se trouvent en danger. Parce qu'il faut vacciner. Il faut ça bien seoscrir par rapport à ce qu'il y a de la bamboua. et pas il y a un médecin vétérinaire que vous êtes conseille nous que vous savez très clair peut-être bien sûr il fallait que tout il fallait que vous avez alors si vous avez un principe il ne faut pas garder ceux qui a ja vacciné couvarder ce qui ou koukigo salisam ou anate a ja la la condition optimale ok sans serre moa salisaka na ma kambo ebele wana na zopé sa réponse la moutou ya ou ou posé te moa salisaka na ma kambo ebele mboa a conduit a ba a ba a pignan sa a monde mboa a salisaka na ba a a a port pour la bo a b a bombe to ba 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 drogue ba b ba 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 a a a a a a a a m a a et on a eu des bombes et des moutons à ce moment-là, on a eu un bon moment, on a eu un bon moment pour le diagnostic de la pathologie, on a eu un cancer des seins, on a eu un bon moment, 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 on a eu un thérapeute, c'est-à-dire, on a eu un bon moment… on a des tensions artériennes et on a eu un norme de guérir plus facilement, je l'ai eu un corps qui vient de jouer, je l'ai eu un pain qui l'utilise, Il y a des chiens qui ne devraient pas être là, comme les pitbulls, ce sont des chiens qu'on a développés pour les combats. Mais comment est-ce qu'on peut différencier ces chiens? Ces chiens, en principe, ce sont des experts qui connaissent des centaines de races. Il y a des chiens de salon, des chiens de combat, des chiens de gardes, et chaque chien a son travail spécifique. L'univers des chiens, on dit même que les chiens, c'est la deuxième ressource la plus forte financière après la drogue. Donc, ceux qui trafiquent les chiens, ceux qui travaillent, c'est les chiens. Généralement, ce sont des gens très nantis. Mais bon, malheureusement, il ne va pas avoir des chiens de travail, mais il faut toujours approfondir. Il faut toujours approfondir les chiens. Et je l'ai dit, je l'ai dit, je suis l'entreprise, je suis l'ai dit, je suis l'entreprise, j'ai dit, je l'ai dit. est ce que vous pensez que patouana basana connaissance ya bass et abattu bazao comme on a dit à ma peignons c'est à la barbe au basal à la politique nationale c'est à dire élaborer les les normes, ceux qui élaborent les lois et les normes, ce sont ces gens là qui sont les éclaireurs. Mais bon, si on a un peu de temps, 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 est-ce que ça va s'y jouer, on va débattre ? Est-ce que ça va s'y jouer, on va débattre ? Et si on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Mais déjà on a un peu de temps que la connaissance est beaucoup, exact. Ce qui est exact est mal. Parce que quand on a un peu de temps, on a un repère, on a une autre facilité, qui va se développer. Par exemple, la police. Et la police, je vous manquais avec moi, je vous ai mis le camion où vous allez voir avec des fleurs. Ce que les gens en sont payés, mon fils, moi je vous ai mis la plongée, une bain, que j'ai une petite place. Je vous ai signale comme on a la caméra, il y aura ce qu'à la place des gens, on a le nom de la chaîne, dans les 4. Mais, bien, il fallait gérer la route 48 heures, ce qui est 72 heures, la place a été gré, moi-même, ma nene, les mêmes jours la police n'a pas qu'on a quitté. Peut-être qu'il est encore en vie dans un bois qui t'y beurre. Les sciences sont très importants, il faut qu'on approfondir. Mais sur France, on ne veut pas approfondir les choses utiles. Vous m'excusez les termes, ce n'est pas pour s'attaquer à quelqu'un, on est vraiment superficiel. Alors, Docteur, est-ce que déjà qu'il y a une rage ? Pour le traitement, il y a une rage ? Est-ce qu'il y en a vraiment ? En principe, si on a sué dans le bois, il faut que ça ait un vaccin. Le vaccin coûte très cher. Si on a sué un vaccin, il y a une rage, il y a une rage. Alors, les vaccins servent aussi des traitements. Mais les vaccins, malheureusement, sont chers. Ça a dit qu'on a sué dans le bois. Parce qu'il y a une fatalité. Parce qu'il y a des 200$ déjà pour la moto. Alors, Docteur, comment est-ce qu'on peut prévenir la rage canine, malade ou alors ? Qu'est-ce qu'on peut prévenir en gros les messages ou les neurones ? Pour prévenir la rage canine, il faut vacciner le plus grand nombre possible de chiens et des animaux domestiques. Ça prévient la rage canine. Et aussi, les gens qui détiennent les animaux doivent absolument, sans équivoque, être capables de les vacciner. Ce qui est important que nous en Vietnamb, en Cambodge, en Valéa, en Camboya. Mais bon, même la Bible dit, tout ce qu'il a créé est bon. Mais il faut regarder maintenant ce que l'on doit manger, ce que l'on doit pas manger. Tout ce qui existe n'est pas nourriture. Ce qui est N'golo, à bout d'ami, n'a qu'à un faux septique. N'a qu'il y a eu les sociétés. Il faut qu'il y a un faux septique. Il faut n'ayez pas abotamati, 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 abotamati. A l'ayati n'ayati. Parce que sinon, banyama wana bakahanasie, badevelopaga malaji, mokona batu. So qui naivite, traceabilite na ye, donc na ku-contracte directe monga malaji yoyo yoyo yoyo, et sa fin mongu, la mort. Donc pourquoi on dit qu'il ne faut pas que léaille? Parce qu'il y a des traces. Donc au PC Baroc pensait qu'il n'y a pas l'égoïté? En moins qu'il n'y a pas l'égoïté, il n'y a pas l'égoïté. Si vous n'y a pas l'égoïté, il y a des traces, il n'y a pas l'égoïté. Si vous ne voulez pas léer à la foule, vous ne voulez pas léer. Alors, docteur Allé Mkwacha, j'en ai un peu le sujet. Il y a un développement de médecine vétérinaire qui a été un cannabis. Il y a une contribution de la médecine vétérinaire. La question est à la question. Contribution à ma médecin vétérinaire. Il y a une médecine vétérinaire qui a été un état de l'institution. Il y a une autre chose. Il y a une médecine vétérinaire qui a été un état de l'institution. La médecine vétérinaire, c'est une science polyvalente qui fait sortir des gros cerveaux, des gros cerveaux capables de faire avancer beaucoup de choses. Maintenant, il faut savoir peut-être, avant qu'on en arrive là, qu'est-ce que le médecin vétérinaire est capable de faire ? Le médecin vétérinaire est capable de produire. Le médecin vétérinaire est capable de soigner. Le médecin vétérinaire est capable d'innover. Mais malheureusement, la plupart de nos dirigeants n'ont jamais pris vraiment cette grande confiance. Le médecin vétérinaire, c'est un polyvalent incroyable. Le médecin vétérinaire, il est capable de produire les laits, de produire la viande, de produire la nourriture et même de cultiver énormément. Parce qu'il a toutes ces notions-là. Mais parce que dans notre pays, on ne tient pas compte des médecins vétérinaires, on ne tient pas compte de leur présence. Il y a même un ministre dans l'État qui disait qu'il fallait fermer la qualité des médecines vétérinaires. Et donc, maintenant là, nous mangeons ce dont les autres ont jeté. C'est-à-dire, en réalité, nous mangeons à la poubelle. Quand tu manges un morceau de pouce, là, à la maison, là, tu n'as pas la traçabilité à la pouce, là. Et où tu vois tes joues qui n'ont pas. Où ils sont dans la terre. Les poissons que tu manges, là, tous les jours, même quand tu vas dans le sol aujourd'hui, la traçabilité de ces poissons, tu n'auras pas. Peut-être que tu vas t'arrêter en cours de route pour prendre la pouce, là, la pouce en boue. Donc, les médecins vétérinaires, si le pays s'intéressait aux médecins vétérinaires, on serait à mesure de produire. On ne mangerait pas les déchets. Je me disais, je me disais, je me disais, combien de gens à travers les monuments, je me disais. C'est une bêtise. D'ailleurs, pour le prêtre, c'est que l'âme, je vous disais, je vous disais, que les étrangers, vous en avez un pays, je vous disais que les gens vont repousser. Voilà, chère internaute de Congo BSTV et de l'émission Parlons-Voye, nous sommes ici au cabinet du NXAN, Alain Moukwa. Nous sommes là pour nous accueillir à la caméraire de la médecine vétérinaire et aussi en barrage Canine. Voilà, docteur... Oui, donc, c'est vrai, suivement quelqu'un qui a mis en moi, il y a la porte sa une personne, il y a aussi celui-là qui est un épreuve, mais l'épreuve est une personne qui a mis en moi. Il y a des effets d'aujourd'hui, il y a une des petites personnes, il y a des petites personnes qui ont mis en moi, il y a des petites personnes qui ont mis en moi, quand même, j'ai mis en moi, tu me suis mis en moi, c'est une personne qui nous a mis en moi, il y a des antibiotiques de nuestros noms, Donc bref, la politique d'élevage a clarifié et a établi. Il n'y a pas de loi permettant au peuple congolais de bâtir leur avenir sur un élevage responsable. Alors docteur, pensez-vous que la médecine vétérinaire a déjà eu une grande place dans le monde ? Non, je ne sais pas. Pour preuve, c'est que le médecin vétérinaire de l'État a la prime de 100 dollars. Et le médecin humain a la prime d'entre 1000 et 2000 dollars. On pense que la médecine humaine dépasse la médecine vétérinaire. Je ne sais pas, vraiment c'est bête. Mais vous avez l'ordre de médecin. Parce que nous avons l'ordre, c'est tellement maintenant qu'on a l'ordre de médecin. On fait le même parcours au premier graduat, au troisième graduat, au premier doctorat, au deuxième doctorat et au troisième doctorat. Donc les études sont les mêmes, la médecine interne c'est la même, nous sommes médecins à part entière. Et bien, les inconscients ou des ignorants, ils ont mis la prime de médecin vétérinaire à 100 dollars et la prime de médecin à 2000 dollars. C'est vraiment une honte nationale. Comment ça ? C'est une honte. Parce que ce que les médecins vétérinaires peuvent faire, c'est ce que les médecins humains peuvent faire. Et n'oubliez pas que même l'animal, et même l'homme, nous la médecine vétérinaire, on l'assimile à l'animal. On dit d'ailleurs, c'est les mêmes fonctionnalités, les mêmes physiologiques, même tout. Nous étudions, quand on étudie l'anatomie, on étudie l'anatomie comparé des animaux, on met aussi l'homme dedans. La médecine vétérinaire est même plus complexe. Dans d'autres pays, ce que le médecin vétérinaire est capable de faire, ça avance tout un peuple. Ça avance un peuple. Et c'est lui qui pense qu'il peut développer un pays en appuyant la médecine humaine sans appuyer la médecine vétérinaire. Celui-là est un arriéré qui ne développera jamais ce pays. C'est peut-être que nous avons un grand ordre pour l'animal. Nous avons eu un peu à l'animal qui nous avons vu la médecine vétérinaire pour le développement. Moi, je te dis que la médecine vétérinaire, c'est un technicien. Ce n'est pas un politique. ce sont les politiques c'est-à-dire les gens qui font la politique qui doivent ouvrir les yeux on n'est pas des politiciens nous sommes des techniciens donc si vous ne prenez pas un autre juste valeur ne croyez pas que c'est nous qui viendrons vous ouvrir les yeux parce que pendant ce temps le médecin il est dans son laboratoire il est dans sa clinique il n'est pas la politique et ceux qui font la politique ceux qui sont les politiques ce sont les politiques qui doivent faire avancer les choses non seulement la médecine vétérinaire mais faire avancer toutes les autres sciences mais la médecine vétérinaire est vitale pour un pays aussi vaste comme le Congo aussi vaste comme l'Europe occidentale et aussi riche avec les terres arables les plus incroyables on est en train de tourner autour du pot et qu'est-ce que notre pays doit espérer par rapport à il y a le médecin à Bino il faut se réveiller par rapport au Burrume il faut se réveiller il faut se réveiller la politique doit se réveiller les politiques doivent se réveiller c'est santé qui régit les lois c'est santé qui dirige le pays ce n'est pas les vétérinaires qui dirigent le pays à il de se réveiller de savoir que tel enfant je peux le mettre à tel endroit et tel autre enfant je peux le mettre à tel autre endroit ce n'est pas à nous on ne peut pas diriger un pays sans connaître toutes les articulations qu'il y a dans ce pays et toutes les articulations qui sont des véritables potentiels d'escripés et docteur Alain nous allons déjà vers la fin de notre émission mais je veux savoir qu'est-ce que vous attendez de l'état congolais pour jouer pleinement de votre rôle vous le médecin vétérinaire moi j'attends d'un état dynamique d'un état progressiste d'un état qui valorise le développement et la science d'un état qui valorise les compétences comme les compétences d'un médecin vétérinaire parce que tu peux monter ou descendre le développement et le développement qui va passer en vue car les personnes vont se débrouiller tout ce que vous avez pour vous pour éviter les الجещins qui sont en vue comme vous avez l'impression L'extrait des gens je pense que vous avez l'impression par l'aéroport ou avec la gare vous avez le décès et on a le décès pour éviter les gens qui sont en vue que vous avez été et ce qui est que vous avez le décès du païté. Alors docteur, un message à qu'il y a des internautes et à l'émission 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 partout dans le monde. Alors c'est quoi le message fort au coquipotin de la bango ? Au bayer, utilité et puis à port à l'abîme, dans le quartier de développement et à la médecine vétérinaire. C'est un médecin vétérinaire. Ce qui m'a dit qu'il n'est pas qui manufacturing, pourνit qu'il faut tout Merit, actuellement ceux qui ont n'ont vétérinaire ou si on vous trahognava malgré tout les gens qui n'ont pas malgré tout Mais onitti de laibilité Leurs n'ont rien qui ne leva aucun sonyton ligny qui va mon avis sur le vol à battre basse va passer pour la visite et à l'imposso pour scanner au commun à l'aéroport mouillet battaglie à tous un nom de bacham on en a coté tous ont un amadou les isaïs l'ombre on va plus à gubissons pas toujours sur la coté tous un nom a pili beaucoup à il y a du monde qui est un problème qui n'est pas un problème et qui n'est pas vraiment tout le monde qui est ce qu'il y a qui est très grand et qui est tous le monde qui n'est pas un problème mais qu'il n'y est pas de suite ce qu'il y a de la Sibérie et au sein de la Sibérie il y a des choses il n'y a pas de fait normal donc on va passer non ça va être un peu plus tard. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont un peu plus tard. Le problème est que c'est ça. Mais si vous êtes en train de se faire, les gens qui disent, « Téléphoto, t'as l'air, 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 t'as l'air. » Donc ça, c'est ça. Parce que c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Si vous avez un message à l'adresse, il y a un message à l'adresse de l'adresse de l'adresse, parce que tout le monde est de la production de l'adresse. Alors, vous avez un message à l'adresse, il n'y a pas de numéros de téléphone. Qu'est-ce qu'on va vous joindre ? Bien, Maza, Docteur Alain Moukoua, Maza, en fait directeur, il y a urgence vétérinaire et agronomique. Urgence vétérinaire et agronomique, toujours spécialisée dans l'expertise vétérinaire et les traitements en urgence. Alors, nous traitons tous les problèmes qui concernent les animaux et les plantes. Nous sommes basés ici à Kintjassan, en République Démocratique du Congo, et à Kitambo Magazin, entre Mofleri, Nkuma numéro 13, le numéro de contact était 041 017 39 93. 041 017 39 93. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Alain Moukoua. Alors, chers téléspectateurs de l'émission Parlons Vrai, nous sommes déjà vers la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et je vous reviens prochainement avec un nouveau numéro. Merci.